Vous allez nous parler d'un OVNI, c'est une série française au nom évocateur qui est diffusée à partir de la semaine prochaine sur OCS, ça s'appelle NU. Et oui, dans NU, tous les personnages sont à poil. Dans les rues, à l'hôpital, aux commissaires, les jeunes, les vieux, les gros, les petites, tous bac à leur occupation sans complexe, avec pour seul vêtement, des chaussures et des bananes transparentes dans lesquelles ils rangent clés et téléphones portables. Alors je vous laisse imaginer le look. Oui, non. C'est pas que la série se passe sur une planète où la température serait excessivement élevée, mais plutôt qu'elle raconte une France du futur, celle de 2026. Depuis plusieurs années, une loi est passée, la loi Transparence. Elle impose aux citoyens de se dévêtir pour plus de sécurité. Alors forcément, quand Franck, un officier de police, se réveille après un coma de 8 ans, c'est le choc. C'est parce que vous croyez, Franck, c'est la loi. La loi Transparence, votée il y a 5 ans pendant que vous étiez dans le coma. Par mesure de sécurité, tout le monde doit être nu dans les lieux publics. Les vêtements transparents sont tolérés, au cas par cas. Liberté, égalité, nudité. Liberté, égalité, nudité. Le plus simple, c'est de vous mettre directement dans le bain, maintenant que vous êtes au courant. Alors, je ne l'ai pas encore regardé, mais j'imagine assez aisément que c'est une comédie. Oui, totalement. Parce que déjà, comme les personnages sont nus, ça va développer des situations totalement cocasses. Comme lorsque le père de Franck, donc l'officier de police, s'inquiète que les voisins ne voient à son fils rester toute la journée à ne rien faire, tout habillé. Forcément, c'est drôle. La série porte aussi un vrai propos, et on l'a compris avec la loi Transparence. C'est évoquer toutes ces dérives. Oui, tout à fait. Dans cette France de 2026, tout est dévoilé. Et pas seulement les contours du corps, les relevés bancaires, les tests sanguins, les relations sentimentales, sont publiques et consultables en ligne par n'importe qui. On prône la vérité comme valeur essentielle, en théorie, pour renforcer la sécurité. Mais en fait, c'est quand même assez effrayant. Puisque à cause de cette transparence, les libertés, elles sont réduites. Et en sous-titre, on peut lire un message politique, gare au tout sécuritaire. Pour autant, je sais qu'on en a parlé hors micro, la série pour vous n'est pas totalement réussie. Vous étiez un petit peu déçue. Oui, j'ai été assez déçue parce qu'on sourit parfois, mais on est rarement hilarant avec nu. Pourtant, au casting, il y a pourtant certains acteurs estampillés comiques. Notamment Thomas Serafine, vous savez, qui a créé l'émission Humoristique Action Discrète. Ou encore Alain Bouzy, qu'on avait vu dans Caméra Café. Là, il joue dans la série Un Médecin. Les dialogues manquent aussi, selon moi, de finesse. Et puis l'intrigue traîne en longueur, même si on peut être tenté de regarder, ne serait-ce que par curiosité ou voyeuriste au choix. Bref, c'est dommage, parce que l'idée de base, elle avait un vrai mérite, celui d'être culottée. Ah bah bravo Clémence. Bon, alors pour vous faire votre...